Elle vient d'Algérie, elle nous raconte son témoignage ainsi que ce qui se passe là-bas, en Kabylie plus particulièrement. Voici tout de suite Zohra Haït Abdelmalek. Je faisais une formation en biologie pour être enseignante. Donc je finissais, j'étais jeune mariée et alors j'avais une amie, une amie algérienne, on s'appréciait énormément. Elle me paraissait particulière par rapport à tout le monde et j'étais musulmane pratiquante mais je n'avais pas encore le foulard, c'était dans la foulée, ça allait venir en fait mais pas pour moi heureusement. Donc mais j'étais très très ancrée dans ma religion, la religion que mes parents m'ont transmise. Et alors, elle, on parlait de Dieu très souvent mais au fil du temps, des semaines, je me rendais compte qu'on ne parlait pas le même langage sur Dieu. J'aimais Dieu, elle aimait Dieu mais alors nos discours étaient complètement divergents. C'était plus... mais alors je lui demandais mais où c'est que tu as vu ça dans le Coran ? C'est moi je... enfin voilà des choses comme ça. Et elle a beaucoup hésité parce qu'encore une fois c'était à l'époque où le FIS, donc le Front islamique du salut prenait énormément d'ampleur en Algérie. Donc il y a eu quand même, je ne le savais pas moi à cette époque mais des chrétiens persécutés par les autorités du pays mais pas pour la foi. Vraiment ça c'est... il faut le souligner mais c'est parce que on craignait de l'espionnage, on craignait des choses qui venaient de l'extérieur pour déstabiliser le régime, etc. Donc de sorte que les quelques chrétiens qui étaient là prenaient énormément de précautions. C'est pour ça que Aïcha, donc cette amie, ne m'avait pas dit qu'elle était chrétienne tout de suite. Donc ça a pris énormément de temps pour qu'elle me l'avoue. Et là je tombais des nues, j'étais sidérée parce que pour moi être algérienne et chrétienne c'était pas possible. C'était... c'était... c'était renier complètement tout ce qu'on était. Évidemment, évidemment, vous comprenez bien que l'islam pour nous c'est une identité beaucoup plus qu'une religion. On la change pas comme ça. Ça fait partie de nous, ça fait partie des racines mais aussi de sa propre personnalité. Donc évidemment pour moi, en même temps je l'aimais beaucoup mais ça c'était... il fallait à tout prix que je mette un terme à notre amitié parce que voilà, c'est renier complètement son identité. Alors le combat interne a duré pas mal de temps aussi là et aussi avec elle parce qu'en même temps je me disais il faut qu'elle revienne à la raison. Je priais même mon Dieu de l'islam de la faire revenir à la raison, cette amie parce qu'elle était complètement partie. Et donc... mais en même temps j'étais très curieuse et très très interpellée par la façon dont elle me présentait Dieu. Et de sorte que plusieurs mois après, avant de se quitter pour les vacances et aussi la formation était finie, je brûlais d'envie de lui demander une Bible pour vérifier tout ce qu'elle me disait à propos de ce Jésus. Jésus, moi je le connaissais à travers le Coran mais ce qu'elle me disait, elle, c'était complètement... mais en même temps donc je voulais vérifier ce que j'entendais là par moi-même. Mais vous savez quand on est musulman et pratiquant, même touché, touché vraiment au sens propre du terme, une Bible est un blasphème. Ça nous est interdit. À quel point ? Mais alors moi je chicanais, si vous voulez, un petit peu au fond de moi en me disant mais ça fait rien, je vais transgresser ce commandement mais c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire que je vais vérifier ce qu'elle me dit à travers ce livre dont elle parle pour l'attaquer avec ses propres armes. Moi j'étais toujours dans l'optique évidemment de lui faire renier sa foi en Christ et de la faire revenir à l'islam. Et bien vous savez c'était, gloire à Dieu, ça s'est passé tout à fait autrement, je veux dire même à l'opposé. De sorte que cet été-là, ma fille était un bébé, ma fille maintenant qui a 19 ans, c'était un bébé et je la négligeais complètement de sorte que bon, avec mon mari on avait des problèmes parce que lui, musulman mais de nom, il n'était pas du tout pratiquant, même pas le Ramadan. Mais pour lui c'était stupide mon combat, prendre la Bible et le Coran en même temps pour trouver absolument la vérité. Donc pour lui c'était stupide mais il me disait que Dieu soit là ou là mais Dieu c'est Dieu et puis voilà, tu n'as pas à te casser la tête. Mais bien sûr maintenant je comprends ce qui m'est arrivé. C'est vrai que quand on est saisi par l'esprit on ne renonce pas si facilement non plus. Donc pour moi c'était vital, c'était existentiel de trouver la vérité sur Dieu. Où était Dieu ? Était-il dans le Coran ou dans la Bible. J'avais l'impression que j'allais perdre la raison et peut-être même en mourir parce que même du point de vue santé j'en dépérissais. J'étais extrêmement troublée. Alors bien sûr la raison majeure de mon trouble c'était que quand je prenais la Bible et surtout donc cette amie m'avait conseillé de commencer par les évangiles. Elle m'avait conseillé de commencer par l'évangile de Jean pour découvrir vraiment ce personnage de Jésus-Christ. Alors quand je prenais l'évangile de Jean et puis après même les autres, j'étais fascinée par ce personnage. Fascinée pas par le côté mystique ou mystérieux ou inconnu, bien au contraire parce que vous savez le mystique et l'inconnu dans le Coran il n'y a que ça. Mais par la simplicité de ce personnage, la simplicité d'aborder Dieu à travers ce que je lisais. Après je me disais mais mon Dieu si c'est ça la vérité, mais c'est beau, c'est tellement simple, c'est tellement si Dieu est vraiment là. Et puis comment le Dieu du Coran est un Dieu bourreau ? Je ne peux pas l'appeler autrement, c'est ce que j'ai vécu en tout cas. C'est-à-dire que Dieu vous attend au tournant en fait. Si vous quittez la religion du Coran, évidemment vous allez en enfer, vous allez subir toutes les foudres, de Dieu évidemment mais aussi de la société, de la famille. Vous savez dans l'islam, oui dans l'islam, l'islam pur et dur, heureusement que ce n'est pas beaucoup appliqué sauf dans certains pays actuellement. C'est que quand une femme plus précisément renie l'islam pour épouser une autre foi et en l'occurrence bien sûr la foi chrétienne, le devoir de sa famille, c'est-à-dire son père et ses frères, ce n'est même pas son mari, mais son père et ses frères, leur devoir c'est de la lapider. Et ça c'est clair. Alors moi j'avais de la chance parce que, bon ma famille était musulmane mais pas à ce point quoi, c'est pas... Et ça je le savais. Je savais que je n'avais aucun droit, je n'avais aucune chance d'échapper au foudre, même si c'est pas pour me lapider, mais un rejet de la société, de la famille. Alors vous voyez un petit peu ce qui se passait en moi, cette guerre et en même temps donc la simplicité de l'évangile et puis alors la grande révélation pour moi, bien sûr en dehors de la filiation de Jésus à Dieu. Bon je l'ai compris bien que c'est vrai qu'en islam, quand on présente l'évangile, la grande épine très très souvent c'est cela. Mais moi ce qui m'a touchée le plus, c'est la proximité avec Dieu, c'est-à-dire moi avec Dieu et l'amour de Dieu. Mais alors ça, c'est la grande révélation. Je ne me... Je ne soupçonnais pas à quel point Dieu pouvait nous aimer et il n'y avait que l'évangile pour me le faire comprendre, bien sûr. Et alors c'était la grande révélation. Dans l'islam, Dieu est le juge suprême. Dieu, en tout cas il est tout ce que vous voulez, bien sûr il est miséricordieux, oui, mais sauf amour. Dieu, à aucun moment de ma vie de musulmane, je n'ai rencontré quelqu'un ou entendu ou dans le Coran qui parlait donc de Dieu étant amour. Évidemment avec tout ce que ça renferme comme notion, comme connotation pour l'amour, bien sûr. Évidemment dans l'islam, dire que Dieu est amour, c'est un grand blasphème. Un grand blasphème parce que Dieu doit être vu comme quelqu'un qui est très loin de nous. Il est là, il nous scrute, il nous juge. Et puis bien sûr, avec tout ce qu'on doit appliquer comme commandement, le salut n'est jamais garanti. Il faut attendre le jugement dernier pour le savoir. Et alors donc, vous savez que dans la foi chrétienne, c'est complètement l'opposé. Et je disais qu'à ce moment-là, ce qui m'a touchée donc le plus, c'était cette proximité et bien sûr comprendre combien l'amour de Dieu est grand pour chaque humain. Bien sûr, le salut par la grâce, j'allais dire que c'était ce qui allait achever mon islamité en tout cas, ma foi musulmane, malgré ce grand combat entre le Coran et la Bible parce que quand je reprenais le Coran, j'étais complètement perdue. Comme je le disais, je savais très bien ce qui allait m'attendre, etc. Donc, la grâce gratuite offerte à tous a eu raison de ma foi musulmane. Donc, j'ai accepté le Christ et ça ne s'est pas passé comme ça. Bien sûr, vous l'aurez compris parce qu'à un moment donné, j'étais très faible spirituellement, fatiguée physiquement, etc. De sorte qu'une nuit, il était deux heures du matin, je me rappelle, j'ai crié au Seigneur. Je lui ai dit, écoute, bon, à l'époque, je ne lui parlais pas comme ça parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que dans l'islam, on ne prie pas d'une manière aussi simple que quand on le fait, quand on est chrétien. Je veux dire, Dieu est tellement loin qu'on récite les versets du Coran. En fait, en gros, la prière s'arrête à ça. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les dawahs, donc les intercessions, mais ça, très souvent, c'est réservé à des moments précis, à des personnes précises, etc. Donc moi, à ce moment-là aussi, j'avais conscience que je transgressais aussi quelque part un commandement de l'islam. Je voulais m'adresser à Dieu directement pour lui dire quelque chose de très, très simple. Lui dire, voilà, mon Dieu, je crois en toi parce que sinon, tout cela n'a pas de sens pour moi, ce combat, etc. Mais voilà, moi, je baisse les armes. Je ne veux plus lutter. Je sais que tu m'entends. Donc prouve-moi que tu m'entends. Et maintenant, c'est à toi de me dire où tu es. Tu es dans le Coran, tu es dans la Bible. Maintenant, écoute, tranche-moi, j'en peux plus. Je ne veux plus chercher d'ailleurs. Je suis épuisée. Et alors, ce qui s'est passé, c'était instantané. Vous savez, c'est comme vous avez un voile devant les yeux. Et en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et d'un coup, un voile s'est levé. Il s'est jeté en arrière. Et je me rendais compte combien la vérité ne pouvait se trouver que dans l'évangile. J'avais une telle conviction, mais instantanément que je me suis surprise à me dire, mais pourquoi je me casse la tête ? Mais c'est clair que Dieu est là. C'est clair que Jésus-Christ est le Seigneur. Évidemment, je suis la première à avoir été surprise de cette conviction. Alors, je ne peux pas évidemment l'expliquer clairement parce que vous voyez, vous comprenez, la foi, on ne peut pas non plus la dire avec des mots clairs. Mais en tout cas, je l'ai vécu à cet instant. Et depuis, ça a duré. C'était donc au mois d'août 87. Et alors, le premier à qui je l'ai annoncé. Et puis alors, j'ai été me coucher. J'étais très tranquille, sereine. Il n'y avait plus de problème. Le lendemain, le premier à qui je l'ai annoncé, c'était mon mari. Bon, lui, il était soulagé parce qu'il comprenait que j'allais plus l'embêter, que j'allais redevenir un petit peu sa femme comme avant, quoi. Et puis, bien sûr, alors, ce qui se passe, c'est que quand vous entendez d'ailleurs des témoignages de beaucoup de conversions, pas uniquement en Algérie, mais de conversions de gens qui viennent de l'islam vers la foi chrétienne, on a ce zèle, cet enthousiasme des premiers temps, mais alors qui vous pousse à dire à n'importe qui, à tout moment, à aller de l'avant, une force qui vous pousse à témoigner de ce que vous avez découvert. Alors, c'est ce qui m'est arrivé. Bien sûr, les premiers à qui j'en ai parlé, c'est ma famille. Heureusement, encore pour moi, ils n'étaient pas, bon, ils étaient pratiquants, mais très très modérés. Évidemment, les premiers temps m'a pris pour un petit peu illuminé parce que je leur ai raconté comment ça s'est passé. Bon, ils n'ont pas vraiment pris ça au sérieux, mais l'essentiel pour eux, c'était de ne pas le diffuser à d'autres parce que les gens allaient me prendre pour un petit peu une dérangée. Mais alors, ce qui s'est passé après, c'est qu'avec ma belle famille, par contre, donc la famille de mon mari, il y a eu de la résistance dans mon témoignage, mais il y a eu des conversions. Et cela, au fil des mois, alors le premier qui s'est converti, c'est bien sûr mon mari, six mois après moi. Ensuite, donc, dans sa famille, les uns après les autres, les frères, la sœur, le père, la mère, etc. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, beaucoup plus que ce que moi j'ai vécu, c'est que, vous savez, quand on a une femme, par exemple, je parle du cas de ma belle-mère, je prends une personne qui n'est pas instruite, à qui on témoigne. Bien sûr, il y a beaucoup de résistance, vous dites n'importe quoi, etc. Mais après, elle se dit, bon, pourquoi pas, si vraiment ce que vous me dites est vrai. Alors moi, je vais demander à votre Jésus quatre choses. Ça, c'était le cas de ma belle-mère. Il est très complètement, donc elle ne peut même pas vérifier par elle-même ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et elle a fait un songe, donc elle a fait quatre requêtes au Seigneur. Elles ont été accordées l'une après l'autre, entre autres, la guérison de sa fille, d'un problème cardiaque. Elle devait subir une opération assez sérieuse et périlleuse. Et sa fille a été instantanément guérie. Évidemment, donc, elle n'était pas satisfaite, elle en attendait trois autres. Le Seigneur est bon parce qu'il est très patient avec nous. Et voilà, donc, ces choses-là qu'elle avait demandées, le Seigneur a répondu. Bien sûr, elle a fait un songe aussi, comme c'est très, très souvent dans le cas chez nos femmes, enfin, nos femmes illettrées, j'allais dire, dans nos campagnes, etc. Voilà, après, ça a été le déclic. Elle a laissé tomber toutes ses idoles, elle a laissé tomber l'islam, parce qu'en Kabbali, vous savez, il y a des mausolées où on va adorer tel saint, tel saint, etc. Du jour au lendemain, elle a rompu avec tout ça. Et puis, elle s'est mise à évangéliser dans le village, idem pour ses fils, idem pour mon beau-père, etc. De sorte qu'au fil des mois et des années, il y a une communauté qui s'est créée dans le village où ils habitent la Kabbali. Alors, en parallèle à cela, à mon propre témoignage et au leurre, vous savez, le mien multiplié par quelques, je dirais, dizaines à travers le pays. On ne se connaissait pas, bien sûr. Donc, au fil des années, ça a donné des communautés. De sorte que maintenant, en Kabbali, il y en a presque une dans chaque village, avec beaucoup, beaucoup de difficultés, difficultés de par la société, de par le manque d'enseignement. Et ça, on le souligne très souvent. Il nous faut des formateurs parce que les gens se convertissent. Mais après, il y a un mur aussi auquel on est confronté, on ne sait plus comment avancer. Il y a des missionnaires qui ont repris ces dernières années le chemin vers l'Algérie pour aider justement à la formation, à la croissance des communautés, etc. Quand on prêchait l'évangile aux gens, un missionnaire arrive dans une bourgade, que ce soit dans le sud, dans le nord, la Kabbali ou peu importe, on se liait d'amitié. Les gens étaient aimables. On acceptait l'amitié de l'autre. De toute façon, ça, c'est une qualité ancestrale. On n'y peut rien. Donc, on acceptait son amitié. Évidemment, l'aide humanitaire, l'aide sociale était bien sûr la bienvenue. L'alphabétisation, bien sûr qu'on voulait que nos enfants soient instruits et même soi-même pour certains parents. Mais le message du Christ, ça, ça ne pouvait pas passer. Tout simplement parce que quand on est ancré, on est croyant en l'islam, donc la religion de Mohamed, le prophète de l'islam, croyez-moi qu'il faut vraiment une puissance, une puissance surnaturelle pour en être libéré. Et là, ce n'était pas du tout, du tout évident. De sorte que, alors la plupart des gens à qui il en a porté l'évangile, acceptaient donc cette amitié, acceptaient que l'autre, l'étranger, soit un chrétien. Il n'y a pas de problème. On fait avec, on vit avec, on le respecte dans ses croyances et on se lit d'amitié. Mais adopter ce qu'il nous dit, remettre en cause ce à quoi nous croyons, ce n'était pas évident. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de témoignages d'anciens missionnaires à ce sujet, mais en gros, les gens trouvaient que c'était absurde, carrément, de croire en un seul prophète parce que vous savez bien que Jésus est un prophète dans l'islam, un grand prophète même, ce n'est vraiment pas le moindre. Et d'ailleurs, c'est le seul dont le Coran parle de miracles qu'il a accomplis, etc. Donc, pour un musulman, comment laisser le seul grand prophète, le dernier que Dieu ait envoyé pour en prendre un comme ça dans le Coran et puis se satisfaire à ça. Quelqu'un disait même en réponse à un missionnaire, mais pourquoi voulez-vous que nous, on change de religion ? Nous, on a les trois prophètes, on a Moïse, et c'est vrai que le Coran parle beaucoup de Moïse, Jésus et bien sûr Mohamed. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on élimine deux pour s'accrocher juste à un seul ? Donc, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Il s'agit vraiment de religion. Alors, au milieu de tout ça, et gloire à Dieu, il y a eu quand même des conversions. Il y a eu des conversions, des gens qui se sont tournés vers le Christ, qui souvent ont payé de leur vie ou alors qui ont été chassés de la famille, souvent du village, de la tribu. Donc, le prix a été assez fort, le prix pour la conversion. Et donc, avec beaucoup de tribulations, comme je le disais, mais des gens ont pu tenir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, au fil des années, vous savez, tout ça, ça s'étale sur un siècle et 30 années quand même, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962, il y a eu quand même des communautés qui se sont formées, dans le secret, avec beaucoup de douleurs, beaucoup de décès aussi, de morts, parce qu'il y a, par exemple, dans ce qu'on appelle la petite Kabylie, certains villages étaient fortement, fortement islamisés, mais en même temps, un islam mêlé à du paganisme où on empoisonnait les convertis. C'est-à-dire, alors, à l'époque, le poison connu par excellence, c'était moudre du verre, par exemple, réduire du verre en poudre et le mettre dans le couscous, c'était l'alimentation de base. Évidemment, la personne, après, fait une hémorragie interne et meurt comme ça. C'est très, très souvent arrivé, ce genre de choses. Donc, beaucoup de témoignages de, bien sûr, la mission Roland, Charles Marche, etc., bon, beaucoup de gens qui témoignent de ces choses-là. Mais, donc, comme je le disais, le Seigneur a quand même suscité une communauté, voire des petites communautés à travers le pays, et notamment en Kabylie, qui ont pu tenir le coup comme elles pouvaient. Bien sûr, toujours accompagnées de missionnaires, entre guillemets, étrangers, qui ne l'étaient pas à l'époque. Mais bon, leur foi vacillait très souvent, parce que là aussi, faire le cheminement dans la foi en Jésus-Christ quand on quitte l'islam, j'en connais quelque chose, ce n'est pas évident. Même quand on a accepté le Seigneur dans sa vie, mais il y a des reliquats, il y a des choses qu'on traîne. Donc, c'est un long cheminement, de sorte que ces communautés ont évolué plus ou moins dans la foi en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, il n'y a pas eu d'évangélisation en grande pompe, vous comprenez bien que c'était trop dangereux, et pour les missionnaires, pour la situation politique, et pour ceux qui se convertissent. Mais ça se fait de bouche à oreille, des petites communautés, voilà. Alors, vous comprenez bien que, à l'indépendance de l'Algérie en 1962, l'islam était proclamé la religion de l'État. Donc, pour ceux qui étaient là, pour les chrétiens minoritaires qui étaient là, qui soient donc de souche européenne ou autochtone, évidemment, ce n'était plus facile de continuer à vivre. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup sont partis, bien sûr, y compris donc des chrétiens autochtones. Ils sont partis en France. Et alors, il y a des petites poches de résistance, notamment dans les églises officielles. Donc, l'Église réformée de France, l'Église baptiste, l'Église méthodiste, etc. Il y en a eu quand même pas mal, et des missions. Mais il y a eu aussi une persécution, mais très, très subtile, c'est-à-dire qu'on enlevait les locaux, on ne chassait pas parce que vous êtes chrétien, mais parce que, bon, l'enseignement que vous donnez, l'enseignement biblique que vous donnez à quelques enfants qui restent encore chez vous, n'est pas conforme à celui de l'école, l'école publique. Donc, voilà, vos locaux ne servent plus à rien. Évidemment, vous comprenez très bien que c'est des persécutions subtiles, de sorte que les gens n'avaient plus le choix que celui de partir. Alors, il y a eu de la résistance, heureusement. Et entre autres, là, vraiment, une chance pour l'Église, aujourd'hui en Algérie, c'est que l'Église réformée de France, dès 1963, a gardé, a pu renouveler ses statuts et s'est transformée en Église protestante d'Algérie, de sorte qu'elle pouvait légalement rester là. Bon, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait une présence qui était permise. Et en 1971, les quelques petits missionnaires, petites sociétés missionnaires, quelques, voilà, à travers toute l'Algérie, vous imaginez l'étendue de ce pays, qui sont restées, ont décidé de, pour ne pas mourir, pour que vraiment la chrétienté ne s'éteigne pas, la présence chrétienne du moins ne s'éteigne pas dans ce pays, il fallait faire quelque chose. Et voilà, les statuts de l'Église réformée d'Algérie étaient là. Alors, tout le monde s'est associé à ces statuts, tous les autres, pour donner l'Église protestante d'Algérie. Et gloire à Dieu, parce qu'elle est toujours là. De sorte que, bon, le travail, j'allais dire d'exclusion, plutôt d'expulsion des missionnaires s'est poursuivi jusqu'aux années 80. Et alors là, c'était pour les derniers qui partaient, c'était le désespoir total. Parce qu'en même temps, l'islamisme poussait très très fort de l'autre côté. Sachez que les gens qui sont partis. Il y a des témoignages de missionnaires anglaises qui sont partis, qui ont quitté le pays, mais qui ont prié, qui ont formé des groupes de prières très réguliers, durant des années, des décennies même, pour le réveil, pour l'évangile dans ce pays. Et ça a porté du fruit, le Seigneur est bon. Donc, on prie, on a l'impression que ce n'est rien. Mais quand on persévère, quand on croit que le Seigneur va agir, le miracle se produit. On ne sait pas comment. Alors, les dernières missions qui sont parties, pour faire assez bref, il y a eu quand même des conversions des gens qui étaient aussi dans les écoles bibliques, juste à l'indépendance. Donc, il y a eu un germe qui a été semé dans le cœur de ces jeunes, de sorte que dans les années 80, eh bien, ceux-là ont pris le flambeau. Ils ont pris le flambeau. Ils ont commencé, je dirais, avec rien. Mais alors, rien. Si ce n'est, bien sûr, quelques bibles, quelques repères, mais à évangéliser, encore une fois, pas en grande pompe, mais de bouche à oreille, d'une manière très simple, et surtout, surtout par un témoignage personnel, dans les familles, dans le voisinage, etc. Et moi-même, justement, c'est comme ça que je suis venue au Seigneur, par le témoignage d'une des personnes, j'allais dire résiduelles, qui ont, encore elle, elle a été convertie par quelqu'un qui était dans les écoles bibliques en 1962, pour vous dire que c'est vraiment de bouche à oreille, de personne à personne. C'était Racontez-moi. Retrouvez de nombreux autres témoignages en téléchargement gratuit sur www.trésorsonore.com 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 www.trésorsonore.com